Oui, je soutiens la réforme parce qu'il faut arrêter un petit peu l'hypocrisie quelque part. Les organismes paritaires gèrent des retraites complémentaires. Vous le savez très bien, Préfonds, la retraite additionnelle de la fonction publique, mais aussi Agir Carco. Et pour ce qui concerne Agir Carco, ils n'ont jamais hésité à augmenter l'âge du point de bascule qui est à 64 ans. Sinon, avant, vous avez une décote et à augmenter les cotisations pour mettre le régime à l'équilibre. Donc, ils le font de manière très responsable, pour le coup, sur les régimes complémentaires. Et c'est important, Agir Carco, pour les salariés du privé. C'est deux tiers de la pension. Donc, c'est très important. Et puis, ils ont une organisation qui, moi, me paraît très bien, d'ailleurs, parce qu'ils se revoient tous les 15 ans, mais entre périodes de 15 ans, pour savoir si le régime est financé, ils ont des points de revoyure tous les 4 ans. Donc là, ça ne leur pose pas de problème. Oui, là, ça ne leur pose pas de problème. Donc, il y a une espèce d'hypocrisie là-dessus. Ce qu'ils acceptent pour les régimes complémentaires, ils le refusent au régime général. Bon, passons. C'est un régime par points aussi que la CGT a refusé. Enfin, vous voyez un petit peu les contradictions. Mais vous avez vu quand même, même la grève des poubelles est soutenue par la maire du 8e arrondissement, qui dit qu'il faut un régime spécial pour les éboueurs. Excusez-moi. Sauf le respect que j'ai pour la maire du 8e arrondissement, je ne suis pas persuadé qu'elle ait suivi tout à fait tous les débats et qu'elle soit parfaitement en phase, ni avec M. Fillon, ni avec Mme Pécresse, mais ça, c'est à elle de voir. Comme chez les LR, en ce moment, ils ne savent plus trop où ils habitent. Et pour terminer sur ce sujet-là au niveau des hypocrisies, moi, je n'ai pas de souci à ce qu'on mette tout sur la table. Peut-être aurait-il fallu, et c'est ce qu'on a défendu nous au Modem, qu'on fasse les choses autrement, qu'on fasse la loi travail d'abord et qu'on parle des retraites ensuite, parce que ça aurait pu en partie permettre de parler réellement des pénibilités. Je vous signale d'ailleurs que pour ce qui concerne les pénibilités, si on avait été au bout de la réforme par points, c'était relativement simple, parce que vous aviez un panier de points que vous attribuiez aux professions qui étaient en pénibilité. Ça permettait une variabilité, parce qu'il y a des professions qui sont pénibles aujourd'hui, qui ne seront peut-être pas demain, et vous pouviez corriger les choses. Donc vous regrettez l'abandon de cette réforme par le même Macron. Non, mais ce que je regrette surtout, c'est que tout est refusé en bloc. Quoi que la majorité présidentielle propose, notamment à la CGT, c'est niaite. En attendant, les ordures s'amoncellent. Mais oui, après ça, c'est un problème peut-être de salubrité publique. Et même de sécurité avec la manif qui arrive. Mais pas qu'avec la manif, il y a de la circulation. C'est une forme, je ne sais pas, je suis désolé de vous le dire, madame, mais c'est une forme d'irresponsabilité à ce niveau-là. Sur le fait que la décote sera plus large. Je vais essayer de répondre sur deux, trois points. Madame, je suis désolé. Aujourd'hui, les retraites sont financées par les cotisations uniquement à hauteur de 79%. Pour le reste, c'est vrai, vous avez raison, il y a une partie de désocialisation qui a été faite par les différents gouvernements et qui a été assumée par la solidarité nationale. Et non, madame, la fonction publique n'est pas excédentaire puisqu'il y a 0,9 actifs pour un inactif. Quant aux régimes spéciaux, ça, plus les régimes spéciaux, en recettes, je ne parle pas en dépenses, en recettes, le coût est de 30 milliards par an. 30 milliards par an, c'est 30 milliards de dettes. Si on avait les moyens de les payer, on les paierait. Il y a un moment, il faut que les régimes reviennent à l'équilibre. C'est ce que vous faites partout ailleurs. Préfonds, retraite additionnelle de la fonction publique et agir carco. Là, vous le refusez au régime général. L'impopularité quand même de cette réforme qui fait que même un boulanger gêné, il comprend la grève. Mais on est honnête, elle est impopulaire. Vous savez quoi, ça me fait plaisir de voter cette réforme parce qu'on retarde de 2 ans à l'âge de retraite. C'est impopulaire, je le fais en responsabilité parce que je n'ai pas envie que mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants aient une dette à payer qui sera impayable. Voilà, c'est tout. Que dites-vous à ceux qui sont dans la majorité et qui se posent des questions ? Chez LR aussi, on se dit non, c'est une réforme qui... Chez LR, on parlait, Laurent Neumann parlait de bal des faux-culs tout à l'heure. Excusez-moi, quand vous avez soutenu François Fillon à la présidentielle, quand vous avez soutenu Valérie Pécresse avec un départ d'âge à la retraite à 65 ans, quand certains d'ailleurs prenaient 67 ans et que certains de leurs députés ne veulent pas voter la retraite, il y a un moment, moi je veux bien qu'on préserve sa circonscription. Mais soit on est député au regard d'un projet qu'on a porté pour un candidat et on le respecte, quitte à perdre sa circonscription parce qu'on imagine que c'est de l'intérêt général de tout le monde et on va jusqu'au bout, soit sinon, si c'est pour sa propre personne, ce n'est plus un mandat, c'est une fonction, c'est une profession. Et moi je ne fais pas profession député. Si vous me permettez, sur les régimes spéciaux, je suis désolé de le dire comme je le pense, mais en général, j'ai mon franc parlé, on applique la clause du grand-père. Alors ça, on a entendu ça, tout le monde a entendu ça et tout le monde s'imagine que du jour au lendemain, les régimes spéciaux, leur régime de retraite va disparaître 43 ans avant que ça disparaisse. On a peut-être le temps de trouver une solution, non ? On a peut-être le temps de trouver une solution et de ramener les choses à l'équilibre financier. Ça, vous n'en tenez pas compte ? Non, ça vous n'en tenez pas compte. On a aussi la possibilité de trouver d'autres recettes pour financer notre régime de retraite. Alors reconnaissez qu'on a soigné les régimes spéciaux par rapport à un salarié du privé ? Non, 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 tous les salariés, tous les salariés, ça ne doit pas bouger. Il y a d'autres façons de financer les retraites aujourd'hui. Quand le régime général avait été mis en place, il y avait beaucoup moins de moyens financiers. Aujourd'hui, il y a des moyens financiers. C'est un choix du gouvernement de mettre en place... Rappelez-moi comment vous finissez. Ce qui est vrai, c'est que le député Emilien fait un aveu, il est honnête au moins. Il dit que c'est pour éviter qu'il y ait plus de dettes. Bon, aujourd'hui, on a plus de 1 200 milliards de dépenses publiques et sociales dans notre pays. On cherche sur les retraites 10 milliards. On ne peut pas les trouver ailleurs, les 10 milliards. On ne peut pas les trouver dans les gaspillages publics. On ne peut pas les trouver dans la fraude fiscale, sociale dans notre pays. On peut les trouver dans 1 000 endroits. Pourquoi c'est les retraites des Français ? Pourquoi pas dans la poche des fraudeurs plutôt que dans la poche des retraités ? Vous ne m'avez pas bien écouté. Je vous ai dit une chose claire. Ce n'est pas le problème du paiement des retraites. 10 à 12 milliards, je suis d'accord avec vous, on peut les trouver. C'est les recettes afférentes au paiement des retraites. La dette que vous voulez se payer aux générations futures. Oui, la dette, forcément. Cette dette, c'est 3 000 milliards. Ça dépasse de loin les retraites. C'est des 3 000 milliards. Oui, rajontons 500 milliards d'ici à 2050. Bruno Millière, c'est un problème. D'abord, avec Stéphane Poulos, on se connaît trop et je le respecte trop pour ne pas lui laisser dire ça. Le président, ça aurait été un autre président qui aurait été élu. Il aurait été élu de manière légitime sur le programme qu'il portait. Peu importe les votes, vous ne pouvez pas dire ça. Vous êtes un grand démocrate. Vous ne pouvez pas dire ça. Pas de mandat. Mais si, le mandat de son programme. Il y a un mandat parlementaire. Le mandat de son programme du premier tour. Le mandat parlementaire. Je sais bien comment vous nous appelez la minorité présidentielle. Pas vous, mais d'autres. Mais enfin, on est quand même majoritaire au sein du Parlement, même si c'est une majorité relative. Un mot d'affaires. Plusieurs choses. D'abord, un, contrairement à Stéphane Peu, moi, je ne souhaite pas et je ne pense pas que le 49.3 sera utilisé. On l'a dit, je l'ai dit sur votre plateau la semaine dernière. On verra. Nous, Modem, nous souhaitons que ce texte soit voté par l'Assemblée nationale, quel qu'en soit le prix. Parce qu'il faut, à un moment ou à un autre, qu'il y ait une expression démocratique. Nous sommes les représentants du peuple et je souhaite que ce texte soit voté par l'Assemblée nationale. Merci.